Yo les gars c'est Jeremj mais oui je suis toujours là un peu moins actif sur les vidéos certes mais pas moins motivé en tout cas sur mon compte ça avance bien et je voulais faire une vidéo spéciale 1 an de Clash of Clans alors je viens de regarder ma toute première vidéo la création de mon clan a été déjà faite le fin avril 2022 j'étais presque persuadé que j'avais commencé l'été mais du coup voilà ça fait plus d'un an aussi que j'ai arrêté Cast Clash au plus grand désarroi de certaines personnes désolé même Gizmo là il m'avait je sais pas encore répondu mais il m'avait envoyé un message assez sympathique et d'autres personnes peuvent me remotiver à aller sur Clash of Clans Clash de château mais bon je sais pas c'est pas prévu pour l'instant en tout cas mais là je m'éclate bien plus avec Clash of Clans y'a pas photo et voilà un petit topo à ce sujet on va voir un petit peu pour résumer voici mon compte au bout d'un an et j'ai pris le pass d'or depuis le début du jeu voilà c'est surtout ça qui m'a permis d'avancer très vite et aussi les mises à jour du jeu vu qu'ils ajoutent des choses au fur et à mesure ils raccourcissent le temps et le prix d'autres améliorations pas longtemps après que je sois arrivé ils ont arrêté de faire payer les troupes donc ça a été sympa parce qu'au début j'ai connu quand même quand il fallait faire les troupes noires t'avais des formations bien fortes mais ça te prenait tes ressources en elixir noir donc c'était compliqué ils ont quand même fait en sorte qu'on puisse aller beaucoup plus vite dans le jeu en gâchant pas certaines ressources en accélérant certaines choses et y'a pas photo en un an un an et demi on a largement vu une belle différence donc oui j'ai pris les passes d'or depuis le début du jeu ce qui aide énormément bon au début c'était 4 euros je crois 5 et maintenant c'est un peu plus bon je vous ai montré une vidéo pour en prendre quelques-uns à l'avance dans le magasin j'ai pas pris beaucoup d'offres y'a qu'au tout début y'a des personnes qui m'ont aidé quand même à quelques packs du genre potions et compagnie mais c'est vrai que j'ai dû prendre allez quoi 2 ou 3 max d'offres à 1 ou 2 euros et ce qui a fait que j'ai beaucoup de jm depuis le début non seulement y'a pas mal d'objectifs de défis qui ont été bien remplis mais également au début du jeu y'avait je sais pas pour 3 à 4 euros c'est pareil encore une fois tu avais une offre avec 2500 jm et depuis que j'ai fait cette offre plus les différents événements de défis que j'ai réussi j'ai toujours un bon stock de jm pourtant j'en utilise de temps en temps pour des livres de héros pour terminer un peu plus vite mais voilà j'ai réussi pas mal de défis et bon après il y a des défis qui arrivent mais ils rapportent pas des masses héros de guerre à 1000 étoiles en guerre des clans ça finira par arriver un jour ça va donner quand même un max là 5000 et 1000 c'est quand même bien costaud mais ça ça vaut le coup surtout au début du jeu pour se booster sur l'ouvrier booster sur un certain nombre de trophées ça vaut le coup donc tous mes héros sont au niveau max pour HDV13 voilà la championne est à 25 également lui à 50, 75 et 75 pour la reine et le roi on est très bien les murs il m'en reste plus qu'une dizaine avant que ce soit terminé où est-ce que je vois mes murs là ils sont remparts il m'en reste 14 il me reste 14 remparts avant d'être full max sur ma base au niveau des murs et les défenses bon ben c'est en cours j'ai terminé les tours de sorciers les arcs X les catapultes les défenses anti-aériennes oui ils sont terminés les canons sont terminés et là je suis occupé avec les tours d'archers elles ont passé au niveau 19 elles sont toutes niveau 18 minimum mais 19 mois après je pense que je vais quand même rattraper le retard que j'ai avec mes mortiers ouais je fais un peu moins de vidéos aussi parce que je suis plus j'ai plus la tête à d'autres préparatifs en ce moment donc c'est vrai je fais un peu moins de vidéos mais mon jeu comme vous pouvez le voir ne ralentit pas du tout donc on s'éclate le côté MDO c'est très sympa aussi ah ben j'ai un ouvrier qui est terminé bon je rattrape un peu le retard aussi avec certaines défenses 5 heures hop là accélération gratuite bon vous avez suivi un petit peu mon parcours pour la MDO j'ai vraiment rush au début les ouvriers ce qui a été une grosse étape je suis très en retard sur les murs mais pour l'instant je ne m'occupe pas de ça je m'occupe de mes défenses j'ai quand même des sacrés morceaux là niveau 10 niveau 10 lui il passe niveau 10 ici il y a quand même quelques petites choses bien costauds dans mes défenses et de l'autre côté c'est pas plus mal l'arc X est au max le lance-lav le canon géant on a des défenses sympathiques tout n'est pas encore au max mais ça viendra ça viendra je m'en sors plutôt bien quand je fais des attaques non ça c'est correct tout est au max en tout cas au niveau de la maison je voulais l'arc X très rapidement au niveau des recherches ici ça a pris un petit coup de ralentissement parce que je me suis concentré sur la machine de combat c'est vraiment assez énorme l'hélico je ne sais pas ce que vous en pensez il n'est vraiment pas ouf sa portée est bien mais ses dégâts j'ai vu des vidéos même en dégâts quand elle est presque à fond j'ai vu une vidéo où elle était au niveau 25 c'était pas incroyable c'était pas incroyable du tout voilà et actuellement la compo avec laquelle je suis le plus à l'aise c'est toujours l'AQH Minog un grand classique on peut aller voir des journals d'attaque oh ça a été assez proche maintenant que j'ai tous mes héros ça va un peu mieux bon là j'ai juste cherché des ressources j'ai déployé que l'arène et lui allez si on regarde un petit replay est-ce que j'étais contre quelqu'un de mon niveau à peu près HDV 13 il avait des catapultes et tout donc la catapulte je l'ai mis de ce côté là histoire d'aller chercher la catapulte ennemie ou tout du moins m'en rapprocher ça a été un petit peu l'objectif le petit funnel ici avec le dragon et le bébé dragon toujours et ensuite j'ai mis la sauce avec l'arène partie pour l'AQH aller le plus loin possible j'avais un petit sort de poison sur moi donc autant en profiter petit sort de poison et là par contre c'est un des trucs les plus durs avec ce genre de formation c'est les sapeurs les sapeurs des fois ils te prennent des cibles mon gars mais c'est n'importe quoi il y a l'arène qui est devant eux je fais pop les sapeurs juste derrière l'arène et ils s'en vont complètement à l'ouest j'ai eu une attaque bien foirée en ligue à cause de ça et ça a été bien dommage ma catapulte est restée en vie mais une quantité de temps là j'ai eu peur parce que la catapulte m'a mis bien cher mais les super cochons étaient encore là et c'était nickel l'arène qui est encore en vie c'est ça a été incroyable comme attaque incroyable on va regarder peut-être en ligue ma journée d'hier s'est bien passée la précédente s'est très mal passée j'ai rien vu venir round clan clan où est-ce que je peux voir moi mon attaque je peux l'avoir ici événement de guerre oui bon moment ça va t'écris vous oui ça s'est joué sur le gong mon attaque a pris un temps ouf par contre je crois qu'il n'y avait pas de château de clan je ne sais plus trop alors mon objectif ça a été de mettre le roi ici pourquoi c'est pour que le mortier me tire sur le roi comme ça la catapulte a du temps pour détruire tout ça et détruire la catapulte ennemi également qui est d'un bon niveau le bébé dragon pour le funel et la reine qui démarre son truc et ouais je crois que là j'ai eu peur aussi j'ai dû mettre les sapeurs pas loin et ils sont encore une fois partis partout ok les sapeurs ça va ils sont partis devant le roi mais la reine est partie du mauvais côté je me suis dit oh la 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 elle va être du mauvais côté je remets des petits sapeurs pour essayer de péter le mur j'ai mis mon électro dragon ici que j'ai bien fait de garder sous le coude au cas où pour pouvoir faire une entrée ma catapulte se fait un carnage de ce côté là c'est magnifique c'est magnifique on a pu rentrer bien au milieu bien pu gérer les rages l'électro dragon a fait ce qu'il appuie de son côté et magnifique une belle percée la reine qui est encore en vie elle est restée en vie super longtemps elle a pu se faire une tour de l'enfer qui était en mono excellent le centre ville explosé c'est génial et là c'est parti grand gardien minogue un peu de vie j'ai presque oublié la catapulte encore une fois j'ai mis le sort de gel un peu tard le pk fait un petit peu nettoyage en tout cas il occupe le super canon c'est pas plus mal et voilà un petit x4 un petit x4 qui s'est joué de justesse j'avais que mes mineurs qui ont terminé les mineurs qui ont terminé à la base c'était incroyable ça s'est joué vraiment sur le gong il me restait genre une seconde cinquante quand ça s'est terminé incroyable incroyable et je crois que la journée précédente j'avais fait une étoile mais genre c'était c'était pitoyable non là pitoyable 86% une étoile bon j'ai mal géré ma reine mais là les sapeurs ils ont fait un truc mais je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils vont là-bas je sais pas trop la priorité je pensais que c'était peut-être de faire péter les murs les plus proches mais visiblement c'est pas ça alors j'ai vraiment essayé de me concentrer sur une ouverture voilà j'ai vraiment mis le bébé dragon ici qui a fait son boulot le dragon ici qui s'occupe des bâtiments qui sont là je me suis dit bon il n'y a pas plus safe que d'aller tout droit bon j'aurais pu faire un peu mieux au niveau des sorts de rage j'étais occupé ailleurs et je me suis dit bon ça va être compliqué et là et là c'était le pire là je pense que oui j'ai mis les bon là j'aurais dû mettre plus de trucs les sapeurs ici ont pété le mur donc tout est bien je me suis dit bon la reine elle va aller ici et hop non elle n'a pas été donc je me suis dit bon je vais mettre le dragon l'aider elle est là non encore une fois ça n'a pas fonctionné une vraie galère bon heureusement qu'il était en multi celui là ici j'ai mis les sapeurs et bon s'ils ont réussi à péter le mur mais là j'aurais dû mieux jouer la rage et tout et enfin bref c'était une attaque de merde et j'ai fini par tourner en rond tout du long autour du centre ville et ah ouais le gardien aurait pu terminer le centre ville mais il a changé de cible à protéger et du coup ça a tout changé là là c'était pas mal mais mes mineurs sont retournés sur le centre ville donc c'était bien par contre une fois que les mineurs sont morts le gardien il a lâché l'affaire alors qu'il n'avait plus qu'à attirer deux fois je pense que le centre ville serait tombé mais non mais non du coup vu que les mineurs sont morts il a voulu rejoindre les autres sans terminer sa cible et j'ai fait une attaque toute pourrie bon en tout cas allez on va se refaire le replay de quelqu'un de notre clan qui soit hdv15 ce serait bien ou 14 en tout cas qui ait fait un perf ah bah voilà c'est Emma on a peut-être Romain là peut-être qui a fait une attaque aussi ce serait sympa ah Nébu qui a fait son petit fail euh non sur la dernière journée dernière journée moi je n'ai pas encore attaqué ici mais on se fait défoncer tant pis ça risque d'être dur le BG GG là pour ton perf mais ça va dommage on n'a pas encore eu beaucoup d'attaques celle-là c'est très dur très dur on s'est pris des 100% et on n'en a pas encore mis oh ça va être dur en tout cas il y a un certain Jérémy qui est 1 position 1 et qui a défoncé notre collègue en full il drag GG en tout cas c'est rose son max sa reine est à 90 c'est énorme là il y a du gros joueur c'est un bon HDV bon HDV 15 qui vient défoncer un HDV 14 ils n'ont pas pris trop de risques sur le nombre d'étoiles à faire GG à eux et comment il a joué son électro drag oh ouais full il n'y a même pas même pas une petite ouverture c'est full full devant ok full devant il a réussi à gérer ben quand même c'est très fort les hydrags mais c'est tout rien franchement si tu n'arrives pas à choper le centre-ville là c'est parce qu'il a réussi à choper le centre-ville mais le peu de fois que j'ai fait j'ai trouvé ça quand même très dur comme composition et par contre après ça te prend un temps fou à refaire une compo c'est ça que je trouve très dommage voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu reprise des vidéos régulières je ne sais pas trop parce qu'il y a encore des choses en tête même si c'est ma chérie qui fait le plus de choses j'ai la tête à d'autres choses en ce moment donc voilà en tout cas le jeu je ne lâche rien j'espère que vous avez fait tout l'événement n'oubliez pas dans le magasin en ce moment on a des petites offres gratuites à prendre bon j'ai 500 000 d'or 500 000 de quelque chose c'est sympa ici en soi les récompenses sont correctes 2 euros tu as 2 potions d'ouvriers ça reste sympa un livret universel pour 5 euros c'est correct mais voilà moi de mon côté au bout d'un an voilà ce que ça donne pratiquement fini l'HDV13 en un an et ici au niveau des recherches bon je ne suis pas loin quasiment tout est max on a quelques troupes noires qui ne sont pas max parce que je gardais tout pour la guerrière mais on est pas mal voilà après dans les engins je ne suis pas encore à fond mais ici tu te enfin si tu te si tu te renforce toi même je vais y arriver en engin avec le clan et que tu le payes tu peux te mettre un engin niveau max donc en soi c'est pas très important c'est pareil avec ton clan si tu as certaines troupes tu peux la donner bon là j'ai pas encore la catapulte bon c'est pas très très grave de pas l'avoir au max pour l'instant en tout cas on se dit à très vite et je vois que ça a bugué sur la fin en tout cas on se dit à très vite tchuss les gars